Musique En disant ça, du tout, et des fois, je reçois des paroles, « Ah, t'as une nouvelle chemise, c'est ta femme qui t'a acheté ça, c'est beau. » On t'aime pareil. Ah, merci Bernard, on m'aime pareil. Alors, combien sont comme moi, que vous êtes bien dans vos vieilles guenilles, puis pas besoin d'aller au magasin. Amen. Soyez béni du Seigneur. Moi, je vous comprends. Puis là, changez quelque chose, un nouveau lin, je vais au début dire, « Ah, je ne suis pas capable de me soulier ce matin. » « Je ne suis pas capable, mais je vais venir habitué à m'amener. » J'ai vraiment suivi ma femme. Je me suis soumis à ma femme là-dessus parce qu'elle a plus de goût que moi. Elle a plus de goût que moi. Amen. Tous ceux qui sont superficiels disent. Amen. Ah, ah, là, tout à coup, il y a une hésitation. Puis c'est probablement comme ça dans beaucoup de couples, n'est-ce pas? Il y en a un des deux qui aime ça être plus fashion, plus habillé, à la mode, tout ça. Puis l'autre, il s'en fout. Il aime ça dans ses vieilles guenilles. Puis on se complète comme ça. Il y en a un qui a embellé l'autre, puis l'autre qui rappelle que le superficiel, ce n'est pas juste ça qui est important. Moi, je mets l'accent là-dessus. Dieu, merci qu'il y a quelqu'un qui m'habille bien. Parce que vous ne voulez pas que j'ai l'air de dégainer en avant. Amen. Alors ça, c'est bon? Tout le monde est correct là-dessus? Vous allez pouvoir me regarder dans les yeux, pas ses souliers? C'est bon, excellent. Là, vous pouvez prendre votre Bible. On est dans les choses spirituelles. On est dans notre série, dans la Genèse, sur le chemin rocailleux vers le pardon, ce long processus vers la guérison de nos blessures personnelles qu'on a vécues par des péchés qu'on a faits nous-mêmes, qu'on a de la misère à se pardonner, des péchés qu'on a subis par les autres. Et ce long processus. On a regardé la vie de Joseph et on termine par un dernier enseignement le mois prochain, et non la moindre, la toute fin de cette histoire. Et on est arrivé à ce texte qui, à première vue, n'est pas un texte populaire, mais pas du tout. Je n'ai pas entendu personne prêcher sur ce texte dans ma vie. Et je vous assure que la préparation d'un enseignement sur ce texte, à moins que tu veux donner un cours, être très détailleux sur toutes sortes de petites choses, c'est plus laborieux qu'à l'habitude. Un texte poétique. Un texte poétique que si on devait prendre le temps de regarder un cours ce matin, on regarderait de la poésie, comment il veut montrer... Une pause pour... On a un petit problème technique, il faut que je régler. Ça va prendre deux secondes. Alors, deux secondes, il y a un petit problème technique à régler. Ça va bien aller. Parce qu'il y a un bac... Bon. Encore des choses superficielles. On va y arriver, les amis, soyez patients. Il faut gérer avec ces affaires-là. Mais on est contents d'avoir ces affaires superficielles-là qui nous permettent d'avoir des enseignements sur l'Internet. Merci, Seigneur, pour tout ce travail qu'il y a plusieurs font pour enregistrer, avoir le son, puis que tout soit bien installé pour que des gens à travers le monde entier puissent écouter l'enseignement. Merci. On pourrait descendre ça un petit peu. Je suis sûr que vous ne pouvez pas m'avoir trop fort dans vos oreilles. Parce que vous savez qu'à l'Église, le site Internet, il y a plus de 1500 downloads à tous les mois des enseignements, des gens qui vont les prendre ici et là, qui regardent en vidéo, etc. Alors, on remercie, Seigneur, qu'on peut utiliser l'enseignement de cette façon. Tout ça pour revenir à notre chapitre qui est poétique. Si on devait prendre le temps d'aller en détail, ça serait long ce matin de regarder la poésie, d'analyser chaque jour. J'ai pris le temps de lire tout le texte hébreu, mais mon but, ce n'est pas ça que je vais vous partager ce matin. Je vais vous partager ce que j'en ai compris. Je vais vous partager les conclusions et pas tous les détails pour prouver chaque point de vue que j'ai adopté. Et je ne veux pas m'attarder à trop de détails. Je veux m'attarder à ce que j'apprends sur Dieu, ce que vous et moi, on peut retirer de notre relation avec Dieu parce que c'est ce qui est le plus important. Et ces paroles-là sont très importantes parce que ce sont des paroles qui parlent d'avenir. Et Dieu sait que l'être humain, depuis toujours, aime connaître l'avenir. N'est-ce pas? Il y a toutes sortes de moyens dans notre société que les gens vont payer, acheter des livres, voir des médiums, consulter le journal dans la section astrologie et de toutes sortes de manières parce que les gens sont curieux et ont une recherche insatiable sur l'avenir. Ça fascine l'avenir. On veut connaître notre avenir. On espère qu'on a une belle avenir. Les gens vont faire tirer aux cartes, aux tarots, puis nommez-les, la liste est longue des moyens de rechercher l'avenir jusqu'aux messes sataniques, puis les messes noires, puis chercher avec les esprits, les morts des choses qu'on ne devrait pas. Et vous savez, la Bible est très explicite à ce sujet-là et condamne pour l'être humain tout effort de connaître notre avenir par ces mauvais moyens-là que Dieu condamne d'une manière unilatérale. Unilatérale. Et la raison est vraiment simple. Écoutez bien, la raison pourquoi Dieu ne veut pas ça pour vous et moi et pour tout le monde sur la terre. OK? C'est très important. C'est pas que Dieu veut nous contrôler. C'est pas qu'il veut nous enlever des informations. C'est pas que Dieu veut nous priver de savoir des choses. Non. Dieu, c'est un père. Et Dieu sait que la recherche pour l'être humain de connaître son avenir est un Dieu pour nous qui nous distrait de mettre notre foi seulement, uniquement, en notre Créateur. toutes les fois qu'on est en train de chercher, c'est un effort de notre part de contrôler notre avenir. Un effort malsain de ne pas juste faire confiance à notre Créateur pour notre avenir, mais on veut connaître l'avenir, on veut l'influencer, on veut en prendre le contrôle. Et Dieu sait que pour l'être humain, c'est un Dieu. C'est un piège et on l'observe depuis l'antiquité humaine. Cette recherche, cette quête inlassable qui amène chez l'être humain que des malheurs. Parce qu'à chaque fois qu'on le fait, ce qu'on est en train de dire, c'est ceci. On redéclare, je suis indépendant, je suis maître de mon avenir, je peux m'arranger et je vais consulter le hasard, consulter les choses pour être maître de mon avenir plutôt que de dire ceci. Ma vie a un sens seulement par le fait que j'ai un Créateur. Je veux connaître mon Créateur, que mon Créateur me comble et que de lui faire simplement confiance parce que c'est mon Créateur, mon Papa Céleste. C'est suffisant pour la paix de mon âme, pour comprendre ma raison d'être et qu'il me crée à son image parce qu'il m'aime et qu'il désire comme Créateur être en relation avec moi. C'est juste là et là seul que se trouve pour l'être humain une satisfaction profonde. Qu'aucune recherche d'astrologue, qu'aucun médium, qu'aucun astrologue, qu'aucun livre sur l'avenir et prise en charge humaine peut donner comme satisfaction. C'est qu'un piège pour l'être humain. Et j'en parle parce que notre texte va parler d'avenir. Il va parler d'avenir d'une manière en utilisant la poésie. Alors déjà en partant, la poésie est dans une autre langue. C'est toujours un défi. La poésie, c'est une manière de passer un message mais en même temps à travers des ombres, à travers des jeux de mots, pas trop clairs mais assez clairs. Et celle-ci a été écrite il y a 3800 ans approximativement à la mort de Jacob au milieu du 18e siècle avant Jésus-Christ. Elle est très antique et plusieurs choses se sont dévoilées de plus en plus claires à ceux qui sont croyants à travers les siècles. en le relisant, en le relisant. Et le Seigneur a vu bon de ne pas tout dévoiler juste assez. Et le Seigneur, vous savez, il fait ça dans nos vies. Il nous donne beaucoup de choses sur l'avenir dans la Bible. Le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il nous donne donc beaucoup de choses futures. Et dans l'Ancien Testament, il y a eu des prophéties qui étaient souvent des exhortations à revenir, à faire des bons choix, à se repentir. Et d'autres qui annonçaient des choses à venir. Et souvent, remarquez bien ceci. normalement, lorsque Dieu annonce l'avenir à sa créature, c'est pour l'inviter à revenir de son mauvais chemin. C'est pour l'inviter à faire confiance à Dieu et Dieu seul, alors qu'on s'était confié en d'autres choses, d'autres dieux, d'autres priorités, d'autres moyens de se satisfaire dans la vie. Et à chaque fois que Dieu annonce l'avenir, c'était dans le but de ramener des gens à lui. On peut penser par exemple à Nénive. Il y a un homme à qui Dieu avait confié la tâche d'aller à Nénive pour annoncer l'avenir. Et notre frère Yvan nous a enseigné sur ce court livre il n'y a pas longtemps. Et il a tout fait pour éviter parce qu'il savait que lorsque Dieu annonce l'avenir et qu'il annonce un jugement, il espère toujours c'est l'être humain en faire une invitation à la repentance et que par le changement de cœur de sa créature, Dieu change à disposition d'esprit et décide d'enlever son jugement. Et Jonas ne voulait rien savoir que Nénive soit épargné. Il dit non, ce sont nos ennemis, ce sont des gens méchants, ils nous ont fait tellement de mal qu'il y aille cuire en enfer sur une broche, je m'en fous. Pour Jonas, c'était clair. C'était ça qu'il espérait pour leur avenir. Dieu lui voyait des milliers, des milliers d'âmes qui allaient d'un bord et d'autre malheureux qui avaient besoin de connaître leur Créateur. Même s'il y avait beaucoup de méchanceté, Dieu passait par-dessus cette méchanceté. Il a envoyé un prophète et comme de fait d'annoncer leur avenir d'un jugement qui s'en venait, les a amené à la repentance et Dieu leur a pardonné. Ils ont dû être jugés plus tard parce qu'ils ont retourné dans leur mauvais choix, ils ont abandonné Dieu, mais peu importe, quand Dieu annonce l'avenir, c'est pour notre bien, mais ce n'est pas pour assouvir un désir égoïste, centré sur moi de connaître ma mystérieuse avenir, de connaître qu'est-ce que je vais faire, j'ai-tu laissé ma marque, quand est-ce qu'il va m'arriver cette belle rencontre de l'âme-sœur. Et vous pouvez payer pour une modique somme de 25 $, une bonne aventure qui va vous raconter ce que vous voulez avoir à entendre et certainement dans toutes les belles astrologies à la fin des journaux, vous allez trouver des paroles pour vous espérer l'amour qui va venir et toutes sortes de choses. Et si c'est ça qui vous satisfait, votre vie est triste. Votre vie est triste. Et vous allez rester triste longtemps. parce que la seule chose qui comble l'être humain, c'est une relation avec son Créateur. Et une fois que tu es comblé de ton Créateur, tu ne veux pas savoir l'avenir parce qu'avoir foi en Dieu est suffisant pour mon avenir. Parce que Dieu sait que lorsque je sais l'avenir, ça m'amène souvent des problèmes. Je vous donne un exemple. On retourne dans le livre de la Genèse un peu plus tôt et on pense à cette femme à qui Dieu a averti qu'il y avait qu'il y avait une bataille à l'intérieur de son ventre par ses jumeaux qu'on appelle Esaü et Jacob. Et là, cette mère avait besoin d'encouragement. Alors Dieu, pour l'encourager, lui dit, faites-en pas, ce n'est pas qu'il y a un problème, mais à l'intérieur de ça, il y a deux nations qui vont sortir et ils vont se tiroir. Le plus jeune va l'emporter sur le plus vieux et certainement le partager avec son mari. Et les deux ont été polarisés. Il y en a un qui malgré tout disait, non, non, c'est mon plus vieux qui va avoir la bénédiction, coûte que coûte. Lui, je l'aime, mon poilu, mon chasseur, mon Esaü, c'est un tough, c'est un vrai homme. L'autre, elle, elle aimait son fils. Mon beau petit Jacob, il est tellement fin, il m'aide à faire le ménage, c'est un gars dans l'intérieur, il est le fun, il est mon confident, j'y parle de mon couple comme ça ne va pas bien. Je l'aime, mon petit Jacob, il est compréhensif, c'est lui que je veux qu'il aille. Dieu, en plus, il a promis que c'était mon préféré qui l'aurait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le contrôle avec son fils de leur avenir, n'est-ce pas? Mais elle, contrairement à son mari, elle, elle avait raison. Hum, hum. Je sais que c'est rare que les femmes ont raison vis-à-vis de leur mari, mais je le disais de même, de même, ça m'est sorti de même, je ne sais pas d'où ça vient. Mais des fois, ça peut arriver, c'est des choses comme ça, puis elle, elle avait raison parce qu'en plus, elle avait un passage de la Bible pour le prouver. Ah ben, là, t'es déculotté, hein? Hi! Elle avait un passage de la Bible qui disait justement, Dieu lui avait révélé que c'était le plus jeune. Puis là, il ne voulait rien savoir, ben, tu vas voir le mari, il m'a arrivé à mes fins, moi, il m'a donné un petit coup de main à Dieu parce qu'il a l'air un peu entêté. Hein? Puis Dieu sait que pas juste pour les femmes, mais les hommes, quand on décide de prendre notre coupe en main puis de contrôler l'autre, qu'est-ce qui arrive? C'est qui qui voulait se confesser de tout ça, là, ici, là? J'ai entendu, ça va bien? Ah! Hé, en plus, elle s'assume, j'aime ça. Hé, brave, ça va bien. Mais je la connais. C'est la femme dont moi, mécanicien, puis je le sais qu'elle disait ça en blague. Parce qu'elle a déjà essayé, probablement, comme bien des femmes, hein? Et ça n'a pas apporté de bonheur, hein, men? Et les hommes aussi. Mais elle a pris les choses en main. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Et si elle avait su, comment elle gâterait l'harmonie familiale? La division dans le couple, le fils, il a dû s'en aller parce que l'autre voulait le tuer, parce qu'ils ont pris le contrôle, ils ont trouvé des moyens. et la tentation, elle est venue de où? Dieu leur a donné, il a voulu réconforter cette femme en lui donnant une bride d'avenir pour dire, faites-en pas, fais-moi confiance, à l'intérieur de toi, la santé est là, c'est parce qu'il va y avoir telle chose qui va se passer, tu vas avoir deux fils. Mais la tentation était plus forte de prendre avec cette information une bride d'avenir qu'on m'a dévoilée, puis c'est Dieu qui me l'a dévoilée, et d'aider Dieu à l'accomplir. Ça paraît drôle à dire de même, mais j'aime une chanson de Bono, chanteur de U2, qui a composé beaucoup de chansons intéressantes, puis il dit, des fois on est avec Dieu avec l'attitude qu'on veut accompagner Dieu à traverser la rue comme si on accompagnait une dame âgée à traverser la rue. C'est pas vrai ça? Et c'est ce qui arrivait là, elle a pris cette information-là d'avenir, puis c'est une tentation. Et j'aimerais vous dire qu'on n'a pas besoin de ça comme créature créée à l'image de Dieu. Quand on entre en relation avec Dieu et qu'on a ce qui est le plus important, on n'a pas besoin de connaître notre avenir parce que notre avenir est lié au fait qu'on a un papa céleste, bienveillant, fidèle, qui m'aime et qui a des plans pour moi et que je veux juste lui faire confiance à lui pour les plans d'avenir parce que quand moi je m'y mets, je viens tout gâter ça. Heureusement, Dieu n'est pas intimidé et dérangé dans ses plans par ça parce qu'il est le maître recycleur, fait qu'il ramène les choses mais ça n'enlève pas les conséquences de mes choix. Ça n'enlève pas les choses que je dois endurer de mes mauvais choix qui viennent. Ça ne les efface pas. Mais ça n'enlève pas le bonheur que lorsque je reviens à lui, je peux retrouver la paix et il peut me donner la force pour marcher dans la vie malgré les erreurs et garder les yeux en avant sur lui. Amen. Il y a de l'avenir. Et donc, je ne veux pas aborder ce passage-là en regardant chaque petit détail. Je vais vous résumer sur le PowerPoint avec l'aide de Jérémie qui m'a donné un grand coup de main à tout préparer ce beau PowerPoint, le corriger. Vous n'aurez pas fort d'erreur. Sinon, c'est de sa faute. Non, non, non. Ce n'est pas vrai. C'est de ma faute. C'est sûrement moi qui a gâté quelque chose. Je suis bon pour ça. Mais ça va vous aider à un peu passer le contenu. Puis, j'ai trois grandes leçons principales que j'aimerais qu'on retire dans tout ça, dans notre relation avec Dieu pour qu'on ne soit pas juste en train de parler des douze tribus d'Israël que peut-être certains sont très intéressés, mais peut-être dans le pouvoir d'entre vous savoir leur avenir, tout ça, ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse tant que ça, mais d'en sortir les leçons qui vont vraiment changer quelque chose dans votre vie, dans ma vie, au quotidien, dans ma relation avec Dieu. On est d'accord là-dessus? Fait que si jamais j'ai des petites choses que je dis vite, ah, il n'y a pas tout expliqué, c'est par exprès, les amis. Sinon, je vous tiendrai ici pour deux, trois heures de temps puis je suis sûr que si on fait un vote à main levée, vous êtes d'accord qu'on termine avant ça. OK? Alors, on va terminer à l'heure, mais on va passer rapidement à certains éléments. Juste avant de commencer, j'aimerais juste vous donner quelques exemples rapidement de comment ça se fait si facilement cette lutte avec l'avenir et de ne pas faire confiance à Dieu, comment ça amène des choses dans nos vies et combien on gagne à ça. N'est-ce pas ce que nous avons vu tout le long de l'histoire des patriarques jusqu'à présent, des hommes qui cherchaient à contrôler l'avenir même lorsque Dieu l'avait annoncé et s'était porté garant de ses propres plans. N'est-ce pas exactement ce qu'a fait Abraham lorsqu'il était troublé avec Sarah et qu'ils ont décidé de prendre une servante pour avoir un enfant au lieu de faire confiance à Dieu. Et vous connaissez ce qui en est arrivé. N'est-ce pas aussi ce qui est arrivé lorsque Isaac, dans le trouble avec Rebecca, faisait un voyage, ils avaient peur que quelqu'un veuille les tuer qui était amoureux et ils ont dit des mensonges sur leur identité. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a amené plus de troubles. La peur de leur avenir. N'est-ce pas ce que Jacob a fait avec sa famille en prenant le contrôle pour avoir le droit d'aînesse et finalement il a fait éclater la famille. N'est-ce pas ce que les fils de Jacob aussi lorsqu'ils ont vu que leur frère avait des rêves, le petit rêveur de frère, puis que là toutes nos gerbes se courbaient devant lui, le fatiguant. Il était inquiet et frustré de l'avenir avec en plus le père qui favorisait l'autre. Qu'est-ce qu'ils font pour contrôler l'avenir? Ils se débarrassent du petit frère. Et là, tout à coup, ils ont ça sur la conscience. Est-ce qu'ils étaient plus heureux une fois qu'ils étaient partis? On a vu juste la vie de Judas et on peut voir le malheur qui est venu dans sa vie alors qu'il est parti de sa famille et capable de voir son père la tête, le visage en deuil continuellement. Il n'était plus capable. Il s'est parti de la famille pendant 20 quelques années pour finalement avoir une vie misérable avec des deuils, la perte de sa femme, la perte d'un fils, d'un autre fils, toutes sortes d'affaires qu'on voit au chapitre 38. Chaque fois que l'être humain a pris contrôle de son avenir et qu'à cause de ça, on n'a pas exercé la foi envers Dieu, il a gâté son avenir. Les plans de Dieu, que Dieu a annoncés d'avance arriveront car Dieu est souverainement en contrôle. Toute tentative de bypasser, de passer à côté des plans de Dieu en prenant les choses en main le fait que nous créer de la souffrance qui, par la grâce de Dieu, il recycle pour le bien et nous distrait de tout simplement lui faire confiance pour notre avenir. et c'est mon évitation ce matin. Fais confiance à Dieu pour ton avenir. Quand je dis ne prends pas les choses en main, ça ne veut pas dire ne fais pas d'efforts à ton travail. Ça ne veut pas dire ne pas prier sur ton avenir. Ça ne veut pas dire de rester parasseusement, passivement dans ta vie à rien faire. Ça, c'est l'autre extrême. Je crois tellement que Dieu est en contrôle que je ne serai rien. je n'ai pas compris quelque chose non plus. On est comme ça, on a de la misère à être, on est tout ou rien. Soit qu'on ne fait rien et on laisse ça, Dieu fera tout et on aborde tout à Dieu et ce n'est pas ça la foi. En fait, ça c'est la paresse et ce n'est pas la foi. Je ne fais même pas d'efforts d'entrer en relation avec Dieu pour connaître ce qu'il veut que je fasse et savoir quel pas qu'il veut que je fasse en avant. Mais ce que lui veut que je fasse en avant, pas ce que moi je veux faire. Au contraire, je contrôle tout. C'est difficile cet équilibre-là entre le fait que j'ai une responsabilité encore une fois et que Dieu est en contrôle. Comment balancer ça comme être humain? Je ne le sais pas. Mais je sais une chose, j'ai une piste vraiment intéressante. Si je me colle à Dieu et que j'ai une relation avec lui, fort probablement, il va me montrer le prochain pas. Et ça, c'est suffisant, le prochain pas. Il ne veut pas que j'aille les 50 prochains. juste le prochain. Et ça, ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas non plus la prise en contrôle. C'est de consulter Dieu et de marcher à sa suite avec foi. C'est ça notre défi. C'est ce qu'on veut vivre comme chrétien. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 49. Et je vais vous lire ces premiers versets, justement. Et pourquoi je vous parle d'avenir? Parce que ces paroles parlent d'avenir. Jacob appela ses fils et il dit, « Assemblez-vous! » et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Et c'est les mêmes mots qu'on va retrouver, justement, pour des prophéties qui annoncent l'avenir, des mots qu'on va utiliser pour parler de la fin des temps, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Ça annonce la fin des temps. Et là, on leur dit, voici ce qui va arriver après. Et là, le après semble après bientôt, dans le développement des douze tribus, et il y a des paroles qui sont lointaines et qui semblent s'accomplir, comme je l'ai lu tantôt, dans la vie de Jésus et même à son retour final à la fin des temps. Parce qu'il y a des paroles qui semblent s'avoir accomplies, d'autres qui sont partielles, d'autres qui sont poétiques, qui sont difficiles à interpréter, que je ne vais pas prendre le temps de chicoter toutes les possibilités d'interpréter, on ne finira plus. mais ici, il nous parle d'avenir. Et c'est là que toute notre attention vient, on nomme ça l'avenir. Et, je vous lis le dernier verset à la toute fin de cette section qui est le verset 28. Après avoir lu ce que chacun des douze fils va vivre dans l'avenir, ce qui les caractérise dans son tempérament, les conséquences et bénédictions à venir, il dit, ce sont là tous ceux qui forment les douze tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur a dit leur Père en les bénissant. Il les bénit chacun selon sa bénédiction. Et je prie ici avant qu'on aille plus loin pour que Seigneur nous parle ce matin. OK? Courbons-nous un instant. Seigneur, on s'approche de toi ce matin parce que je peux parler et dire bien des choses, Seigneur, mais si ce n'est pas toi qui parles à nous par ta parole qui m'utilise, Seigneur, par ton esprit, tout cela ce matin ne peut être que religion et choses superficielles. Seigneur, ce qu'on veut ce matin c'est te rencontrer toi, pas se rencontrer les uns les autres avant tout. On veut te rencontrer toi et que toi tu fasses une différence dans nos vies. Tu connais nos besoins ce matin, tu sais nos attentes ce matin en venant, tu connais nos luttes, tu connais tout ce qu'il y a dans notre tête et on te demande, Seigneur, de nous parler et de rencontrer nos besoins. Fais-le comme tu veux, Seigneur. On te fait confiance, mais fais-le, Seigneur, s'il vous plaît. Par le nom de ton fils Jésus-Christ, on te le demande. Amen. Il dit ici, au verset 28, avant que je vous lise quelques descriptions, contrairement à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent où ce que souvent le père avait deux fils, il y en a un qui était tassé et il y en a un qui était choisi pour la bénédiction, comme dans le cas de Jacob. Ça créait des difficultés familiales pour la continuité de le peuple que Dieu avait choisi. Et la même chose s'est arrivée avec Esaü, pas Esaü, mais avec Isaac et le fils qu'Abraham a eu avec Agar, Ismaël, que Dieu a décidé je vais le bénir, mais il n'y aura pas la bénédiction d'être dans la lignée messianique. Il ne sera pas dans cette lignée de promesses que j'ai données. Et là, à chaque fois, il y avait un enfant et là, finalement, le Seigneur ne choisit pas celui qu'on pensait ou ça n'arrivait pas de la manière qu'il fonctionnait, etc. Et là, tout à coup, maintenant, les douze sont inclus dans la bénédiction. Particularité. Il y en avait toujours juste un de choisi, mais là, tout le monde est inclus. Mais là, on s'entend, là, ils sont douze. On a lu un peu leur vie. On s'entend que ce n'était pas tous des bons catholiques, hein? Mettons. Il y avait eu des tueurs, des traîtres, des maniganceux, des immorales et toutes sortes d'affaires pas très belles. Puis, le Seigneur décide, ceux-là, j'ai inclus les douze, et de ces douze-là vont venir les douze tribus, la nation d'Israël. Et il inclut tout le monde. C'est nouveau, ça. Mais chacun va être béni d'une manière personnelle et individuelle selon son caractère, les caractéristiques qui lui sont propres, l'appel que Dieu lui donne, son rôle, et chacun avec un avenir différent. Chacun sa place. Des fois, avec des choses très belles qu'on voudrait avoir, d'autres qu'on ne voudrait pas avoir. Et donc, si, il y a une bénédiction, mais la bénédiction inclut des choses qui ne sont pas agréables dedans. La bénédiction, il y a du fait que ça vient de Dieu et que ça annonce l'avenir. Et quand Dieu annonce l'avenir, c'est une grâce qu'il nous accorde pour notre bienfait. Pour se confier en lui. On peut le prendre et essayer de prendre en contrôle notre avenir lorsque Dieu nous donne une grâce de connaître des choses de l'avenir. Ou on peut juste lui faire confiance et lui remercier et que ça rapproche notre cœur de lui qu'il nous conduise. Mais quand tu le fais, c'est une grâce, c'est un cadeau. mais on peut mal utiliser le cadeau comme n'importe quoi d'autre. OK? Et là, ici, il y a un mélange de bonnes et de mauvaises choses sur leur avenir parce qu'il leur fait connaître leur avenir, que ce soit des bonnes ou des mauvaises choses liées à des choix aussi qu'ils ont faits. Et Jacob va en même temps dire des paroles que Dieu utilise ici pour faire certains reproches à certains d'entre eux. Et toute l'histoire, lorsque l'être humain a gâté les choses, Dieu a repris l'initiative de le ramener dans le bon chemin. C'est jamais l'être humain qui a pu ramener les choses une fois qu'on a gâté les choses. À chaque fois qu'on voit dans l'Élise de la Genèse, on va juste rester dans la Genèse, à toutes les fois que l'être humain a reçu une promesse que Dieu lui a dit des choses mais qui a gâté l'avenir, c'est toujours Dieu qui est venu reprendre le contrôle pour ramener les choses. C'est jamais l'être humain. Que ce soit à la tour de Babel, après le péché, après le déluge, puis là, il y avait des conséquences. C'était toujours Dieu qui remenait, qui faisait une promesse puis qui ramenait les choses. La grâce venait toujours par Dieu, jamais par l'initiative humaine parce que pour nous, c'est impossible d'y arriver. Là, j'avais une manette que j'ai laissée. J'ai-tu mis sur le lutin? Ah, merci. Pour faire avancer le diaporama. Donc, les paroles de Jacob qui nous parlent de passé et futur. OK? Bénédiction prophétie. Donc, on peut dire que c'est une bénédiction prophétique. Et les tribus d'Israël, et là, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi c'est pâle comme ça, mais je vais vous expliquer de toute façon. Vous avez là ici les emblèmes des douze tribus d'Israël. Et les douze tribus d'Israël, jusqu'à ce jour, ont des emblèmes pour chaque tribu qui sont liés à la bénédiction de leur père, des images qui sont prises à partir des paroles de ce poème de bénédiction prophétique. Chacun avec des caractéristiques de leur vie ou des mots précis, allusions, qui sont faites dans cette bénédiction prophétique. Et chacune d'elles, ici, vous avez une explication. Et si jamais quelqu'un voulait avoir le diaporama, vous m'envoyez un petit courriel, je vous envoie le diaporama, ça va me faire plaisir que vous puissiez relire ces choses. Et vous avez ici un peu les caractéristiques de chacun. Et ce que je veux remarquer, c'est plus les grandes lignes que je vais vous faire, je vais vous parler, mais chacun avait un rôle, un appel, pas toujours prévisible mais parfois prévisible selon les caractéristiques que Dieu leur a données. Et on les retrouve encore jusqu'à aujourd'hui. Et ça influençait aussi leur géographie. Vous avez une carte ici de comment le territoire d'Israël était séparé selon les douze tribus. Il y a de cela 1400 ans avant Jésus-Christ lorsque les douze tribus sont arrivées avec Moïse et que finalement avec Josée ils sont rentrés dans Terre Promise, ils ont conquis et là ils ont été distribués à travers le pays par le sort que Dieu contrôlait avec la direction de Josué qui guidait tout cela. Et le Seigneur a vu bon de le faire de cette façon-ci et beaucoup de la distribution du territoire n'était pas en fonction de ce que Dieu leur voulait mais finalement en fonction aussi de ceux qui ont eu foi et qui ont conquéré du territoire et ceux qui ont manqué de foi et qui n'ont pas été de l'avant pour conquérir le territoire que Dieu leur accordait. Et donc plusieurs d'entre eux n'ont pas le territoire que Dieu leur voulait mais Dieu les a laissés vivre les conséquences de leur choix certains qui ont été englobés par certaines tribus comme par exemple Siméon qui va se retrouver à l'intérieur de Juda et d'autres qui vont paraître avoir beaucoup de territoire mais qui n'avaient pas autant au début mais que d'autres ont délaissé ont été plus petits il y a eu toutes sortes de choses qui sont arrivées. Et vous avez ici en 55 lorsqu'Israël a pris leur pays ils ont fait des thèmes justement en 55 qui représentent les douze effigies les douze emblèmes des tribus d'Israël et qui sont influencés par le texte biblique qu'on lit ce matin avec une image de chacun pour chacune des chacune d'entre eux. Ruben le premier on va lire Ruben toi mon premier-né au verset toi ma force le premier de ma vigueur ça commence bien là il gonflait le torse en lisant ça supérieur en dignité et supérieur en puissance impétueux comme les os tu n'auras pas la prééminence c'est le premier-né il était supposé avoir la prééminence car tu as monté tu as monté sur la couche de ton père tu as souillé ma couche en y montant et ça faisait allusion au fait qu'il avait couché avec une de ses concubines pas la concubine la servante de sa mère mais de l'autre mère Rachel et il avait couché avec elle et c'était une manière pour lui de prendre le contrôle d'aller chercher l'autorité familiale et Dieu sait qu'il a perdu des plumes ici dans son respect dans sa famille et en plus on le voit plus tard il n'est pas écouté par ses frères pour sauver son frère il n'est pas écouté par son père pour conseiller son père pour aller et retourner non c'est Judas qui va prendre le leadership parce qu'il a perdu la face Ruben et finalement il dit oui tu es le premier tout ça mais tu n'auras pas la prééminence tu as perdu cette première place et on va lire un verset qui l'explique justement un peu plus loin dans la présentation et Ruben va être caractérisé avec peu d'influence malgré qu'il était le premier sur son peuple et même à certains endroits par exemple dans l'histoire de Barak et Déborah dans le poème on va souligner le fait qu'il était ambivalent pas capable de s'engager et il va manquer les opportunités d'influence dans la vie du peuple beaucoup à moins qu'on se rappelle par exemple de la rébellion des fils de Corée d'Abiram et tout ça il y avait des gens qui faisaient partie de la famille de Ruben qui sont soulignés qui étaient dans cette rébellion contre Aaron et folie ils ont été jugés donc malheureusement il n'aura pas l'influence qu'il aurait désiré comme premier et là vous avez les Mandragards qui font partie c'est lui qui avait trouvé les Mandragards qu'ils avaient apporté à sa mère Léa c'est pour ça qu'on retrouve cette image-là sur cet emblème deux autres fils là les meurtriers et remarquez bien Simeon et Lévi sont frères leurs glaives sont des instruments de violence et c'est eux qui dans leur esprit très tranchant devant l'indécision de leur père avaient décidé d'éliminer une ville au complet Sychème qui avait parce que Sychème le fils de Sychème avait finalement Sychème lui-même le fils de Amor avait violé leur soeur Dina et là ils voyaient leur père qui ne prenait pas position eux autres ils étaient tranchants c'est pas juste il n'y a pas de zone grise il n'y a pas de négociation et finalement ils ont utilisé un subterfuge et lorsque les hommes étaient vulnérables ils sont rentrés dans la ville ils ont tous tué les deux et leur père les a déshonorés pour ça ils étaient déçus ça a porté de la honte sur leur famille il les a repris mais finalement ils n'avaient pas fait grand chose mais quand ils arrivent à la bénédiction à la fin ça sort ces affaires-là et là finalement il leur reproche cela il dit maudit soit leur colère au verset 7 car elle est violente et leur fureur car elle est cruelle je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël et ça c'est intéressant cette tribu-là Siméon va se retrouver finalement qu'on en parlera très peu parce qu'il va se retrouver sous Judas assimilé à l'intérieur des terres de Judas et avec très peu d'influence de l'autre côté on a Lévi qui lui aussi a pris part à ce massacre-là qui lui n'aura aucune ville parce qu'il va y avoir des villes qui vont être distribuées un peu partout parce qu'ils vont être choisis pour être la famille les Lévites c'est eux qui servaient dans le temple n'est-ce pas c'était les prêtres la famille des prêtres parmi les douze tribus qui serviraient le Seigneur et le Seigneur dit votre part ça va être moi votre part ce ne sera pas un terrain ça va être de me servir moi chose intéressante le Seigneur réutilise cet esprit tranchant des fils de Lévites de ses pères qui la justice c'est comme ça comme ça et leur indépendance d'esprit pour faire ce choix pour un jour lorsqu'il y aura la fameuse le fameux vaudard qu'ils ont fait qu'on retrouve dans le film de Moïse dans le chapitre 32 d'Exode on dit que excusez-moi on dit que Moïse va appeler le peuple à aller juger ceux qui étaient idolâtres et qui avaient participé dans toute cette païénergie-là dans toute l'immoralité et l'idolâtrie qui s'était passée là et aucun aucun groupe se lève si ce n'est les fils de Lévis qui ont suivi Moïse et qui ont fait ce qu'ils avaient à faire leur esprit tranchant indépendant leur permet d'obéir Dieu à cette occasion-là et ils semblent avoir été influencés dans ce choix de prendre cette tribu-là qui était obéissante ce jour-là pour en faire une tribu qui elle va servir le Seigneur et que leur part ne sera pas un territoire mais va être Dieu lui-même chapitre 32 vous pourrez lire ça lorsqu'il appelle des gens à la suivre pour et là ils ont été tranchants et chose intéressante justement cette tribu-là va être dispersée dans tout Israël ils vont devenir les sacrificateurs ils vont chacun leur tour des familles pour venir servir dans le temple au tabernacle lorsque c'était sous une tente pour le service du Seigneur mais ils sont répandus partout mais Dieu va prendre le fait qu'ils sont dispersés partout pour en faire une bénédiction parce que leur tâche était d'enseigner la parole de Dieu la loi à tout le peuple et le fait qu'ils étaient dispersés partout dans toutes les tribus leur permettait de servir chacune des tribus localement Dieu utilise la conséquence d'être dispersés qui n'auront pas de territoire mais en même temps ils le tournent de bord pour utiliser ça pour servir le peuple alors Dieu sait que malheureusement ils n'ont pas pris leur rôle à coeur et qu'ils ont erré et tranquillement ils devenaient religieux et ils perdaient leur relation avec Dieu le sens du devoir le plaisir de servir Dieu et ils s'égaraient mais quand même Dieu utilise cette dispersion-là pour le bien pour vous donner un exemple de comment Dieu prend plaisir à récupérer les situations de péché et qu'ils seraient condamnés et c'est un bel exemple du recyclage divin je trouve comment le Seigneur prend ces hommes-là tueurs et malgré tout va utiliser Lévi pour en faire une bénédiction dans sa malédiction pour le peuple juste Dieu peut faire ça juste Dieu peut faire une telle chose recycler ainsi donner une seconde chance et lui trouver un rôle malgré qu'il semble inutilisable c'est pas merveilleux ça comme vérité de la part de Dieu de savoir qu'il n'y a personne d'inutilisable dans le royaume de Dieu que tous sont appelés que Dieu équipe et que Dieu prend plaisir de prendre celui qu'on méprise celui en qui on ne voit pas de talent celui que les gens ne penseraient jamais que et de faire de cette personne-là qui sort de prison de cette personne-là qui sort de désintoc de cette personne-là qui a fait un crime qui a fait ci ou ça cette personne-là qui a vécu un abus cette personne-là qui a été abuseur cette personne-là qui a un jour fait un hit and run frappé quelqu'un puis il était dans l'alcool puis il ne s'est pas garé la personne est morte puis finalement il revient tout ça puis sa vie n'est pas gâchée il fait quelque chose de sa vie par la grâce de Dieu et là on pourrait utiliser toutes sortes d'exemples que Dieu le maître recycleur peut prendre même un tueur un meurtrier un meurtrier qui ne contrôle pas sa colère qui fait sa propre justice ah c'était pour la bonne cause l'honneur de sa soeur sa soeur violée etc et qui en fait quelque chose d'utilisable le maître recycleur quelle vérité incroyable et s'en suit ensuite Judas regardez les paroles qu'on dit c'est intéressant celui à qui on avait dit que des hommes se courberaient devant lui c'était Joseph le rêveur qui avait ses beaux petits rêves puis que les frères détestaient puis finalement ils se sont ramassés à venir à genoux devant lui alors qu'ils ne le savaient même pas ça s'est accompli mais regardez bien ce qu'on dit de Judas qui est le centre de toute cette prophétie même si la section de Joseph est plus grande on dit Judas tu recevras les hommages de tes frères ah intéressant ta main sera sur la nuque de tes ennemis tu vas avoir la victoire les fils de ton père se prostèneront devant toi tes frères vont se prostèneront mais c'était Joseph qu'on avait dit ça mais là Joseph s'est accompli c'était pas son rôle pour toujours c'était pour une époque pour une circonstance pour sauver Israël mais là lui les gens vont se courber devant lui pourquoi on dit Judas est un lion tu reviens du carnage mon fils il ploie les genoux il se couche comme un lion comme une lionne qui se fera lever le cèpe ne s'éloignera point de Judas ni le bâton de souverain d'entre ses pieds et il deviendra roi c'est sous David c'est sous David qu'on va voir la forme de tout cela apparaître où ce que David descendant de Judas devient roi d'Israël et sa lignée qui va continuer jusqu'à temps qu'il y ait arrêt des rois d'Israël mais au-delà du fait qu'il y aura royauté qui est une chose incroyable qui va être un lion il y a un plus grand homme que cela qui est décrit on parle du Chilo et je vous en ai parlé tantôt une prophétie qui va plus loin encore que les rois qui est plus grand jusqu'à ce que vienne le Chilo celui à qui appartient dans le fond l'autorité et que les peuples lui obéissent et là on n'a pas vu encore les peuples qui lui obéissent quelque chose à venir et regardez verset 11 et 12 qui décrit une grande prospérité mais dans des termes agricoles de l'époque de leur culture il dit il attache à la vigne son âne et au meilleur des cèpes le petit de son âne c'est tellement riche que dans les meilleurs des vignes il laisse son âne puis il peut manger les raisins comme il veut tellement qu'il y a de l'abondance il lave dans le vin son vêtement il est tellement riche qu'il lave son vêtement dans du vin le vin on le boit ça coûte cher lui il est tellement dans la prospérité qu'il lave son vin c'est un linge dans le vin bon peut-être vous n'avez pas le goût de faire ça mais quand même c'est une image de prospérité tellement qu'il y en a de vin ok même si vous avez des millions peut-être que vous ne voulez pas faire une petite baignade avec votre belle toche blanche dans du vin mais bon il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau et il a les yeux rouges de vin les dents blanches de lait évidemment nous on se dit ok c'est particulier on essaie de ne pas avoir de la couleur sur nos dents mais ici c'est un langage de prospérité on se dit qu'il y a de l'abondance les récoltes il vit dans une richesse incroyable démesurée où tout ce qu'on prend comme richesse même est comme c'est pas grave les hommes peuvent en manger et c'est un un signal ici d'une prospérité incroyable qui va suivre le fait non seulement de royauté mais le fait de la venue de celui qu'on attend le Shilo celui à qui appartient le règne sur les nations et on appelle ici le Messie celui qui doit venir et ici c'est vraiment le coeur s'il y a espoir dans tout cela c'est le fait qu'il y a quelqu'un qui vient au-delà de la royauté qui va avoir un impact mondial parce qu'on parle ici encore une fois au verset les peuples et rappelez-vous quand on retourne au début de la Genèse Dieu veut pas juste bénir Israël pour qu'Israël garde la bénédiction pour lui c'est pas bien comprendre la bénédiction la bénédiction c'est qu'on reçoit quelque chose de la part de Dieu pas pour notre égoïsme on reçoit une information de la part de Dieu une direction une bénédiction pas pour que je la garde elle a toujours pour but de me bénir moi et de couler sur les autres qui m'entourent quand Dieu donne la prospérité la santé c'est pas pour que tu la gardes c'est pour que tu la partages que tu puisses servir donner aider les autres et c'est exactement ça et c'est exactement ça ici la préoccupation de Dieu il bénit de noyauté de la venue du Chilou mais c'est pour le bien de tous les nations les peuples lui obéissent et à la fin des temps on lit dans le livre de Zacharie à la toute fin qu'il y aura des fêtes à la fin des temps dans cette grande période où le Seigneur Jésus va revenir sur terre où il y aura des fêtes qui vont revenir à Jérusalem et qu'il y aura une autorité mondiale de notre Seigneur Jésus les gens vont venir de toutes les nations jusqu'à Jérusalem pour célébrer avec lui une obéissance mondiale qui va venir un jour et qu'on n'a pas vu encore que le Seigneur est venu par son Fils Jésus-Christ installer les bases le salut la délivrance de nos âmes pour éventuellement aussi la délivrance physique et le jugement final à la fin des temps et donc au milieu de ce Judas le gars qui voulait faire tuer sa belle-fille pour immoralité mais c'est lui qui avait couché avec et ça n'était même pas rendu compte parce qu'il pensait que c'était une prostituée wow ok mais il y a d'autres non qu'on ne sait rien sur eux autres qu'on aurait pu choisir un peu plus moral le gars qui s'est pris ils sont tellement mauvais parce qu'il a marié une femme canadienne que Dieu ne voulait pas qu'ils sont tués par leur méchanceté un gars qui à cause de ça a perdu sa femme jeune et qui voulait tromper sa belle-fille et cette belle-fille finalement déguisée en prostituée elle a réussi à avoir un enfant de lui puis là finalement il découvre que c'est lui qui l'a mis enceinte puis il y a deux enfants Seigneur fait sortir deux enfants qui maintenant de ces fils-là vont sortir de cette femme canadienne-là la descendance qui va aller jusqu'à David c'est vraiment spécial comment Dieu ne fait pas les choses d'une façon qu'on aurait pu prévoir Dieu n'utilise pas les saints de ce monde les belles apparences ceux que nous on choisirait ceux qui paraissent plus pas en toutes Dieu prend plaisir à recycler encore une fois les vies qui semblent inutilisables les vies qui semblent gaspillées et donc au verset 8 on a cet hommage qui est donné cette comparaison avec le lion l'annonce de la royauté la venue et toute l'abondance après la venue du Shiloh et quel encouragement qu'il y a de l'avenir et on retrouve des passages même dans les équelles qui font référence à un mot comparable sur le fait qu'il y aura quelqu'un qui va venir dans l'avenir ce Messie à qui on va donner l'autorité mais je ne veux pas trop m'y attarder je veux avancer la descendance et dans Judas évidemment vous avez des hommes qu'on connait bien dans la Bible Jugeotniel Caleb Boaz évidemment David Salomon toute la dynastie le prophète Daniel vient de Judas aussi alors il y a des personnages marquants de l'histoire dans la Bible jusqu'à Marie et Joseph et leur fils Jésus qui vient du Saint-Esprit et de Marie par miracle qui descend de cette lignée de cet homme-là Judas c'est spécial c'est spécial Zabulon qu'on parle de lui comme étant un peuple qui va vivre sur le bord de la mer qui va avoir de la prospérité liée à son commerce agricole et maritime et tout ça commence à s'imbriquer ça serait long expliqué et il y a beaucoup de spéculation mais tout ça pour dire et c'est ça qui influence évidemment son effigie et même à l'époque ils étaient très prospères à l'époque de David ils avaient une grande loyauté au Seigneur cette tribu de Zabulon on a ensuite Isaacar qui est comparé lui à un âne robuste une tribu qui travaillait très fort reconnue pour leur dur labeur et on dit plus tard aussi qu'ils avaient un grand discernement à une certaine époque on les consultait c'était une tribu qui avait beaucoup de sagesse et du discernement des temps pour savoir ce qu'on devait faire en Israël une particularité qu'on trouve nulle part d'autre juste cette tribu-là ils ont eu leur rôle même si on ne dit pas beaucoup de choses sur lui au niveau de quand il a vécu avec ses frères ensuite on a Dan dont le nom est lié avec l'aspect d'être juge mais qui va être un juge mais en même temps la tribu de Dan n'a pas toutes des belles histoires et on dit qu'ils vont être comme un serpent sur le chemin effectivement Dan amenait du jugement puis d'autre côté Dan était un serpent sur les chemins des conflits qu'il y a eu avec lui la tribu de Dan va attaquer à la fin du livre des juges des histoires qui ne sont pas très belles pas très honorables à Dieu alors à une époque où ils faisaient ce qu'ils bons leur ressemblaient jusqu'à temps que plus tard viennent des rois et ils vont être d'un côté juge de l'autre côté un serpent de jugement en quelque sorte sur le chemin des autres tribus et on retrouve donc dans les effigies un mélange des deux certaines fois souvent on voit l'aspect du serpent qui est mentionné dans la prophétie ou la balance pour représenter l'aspect d'être juge parce que c'est un jeu avec le verbe juge et son nom ensemble ensuite Gad qui va être de l'autre côté du fleuve à Cruban et qui vont avoir choisi d'être du côté est et qui vont être plus vulnérables et qui vont se faire attaquer par leur choix de vouloir s'installer confortablement avant les autres et je ne m'attendrai pas plus longtemps ici mais ils étaient beaucoup liés avec la tribu de Ruben qui était de l'autre côté Hazard donne aussi une description d'une grande fertilité c'est lui qui va avoir l'endroit où ce qu'on appelle la vallée de Gisréel où ce qu'on appelle la bataille d'Armégédon qu'on dit j'ai été sur le mont Tabard et on voit toute la grande vallée c'est immense c'est beau c'est incroyable et c'est une grande fertilité encore aujourd'hui et c'est eux qui étaient dans cette région-là de Gisréel et donc on met un arbre fruitier j'oublie lequel mais comme image de cette prospérité-là ensuite vient Neftali qui était la deuxième des fils d'une des concubines et qu'on décrit comme une gazelle en liberté et qui est un signe de sa vitesse son agilité de grâce et son agilité entre autres dans les combats militaires dont on mentionne dans l'histoire de Déborah et de Barak ensuite vient Joseph évidemment personnage important dans notre histoire dont on a l'impression que c'est lui qui a la plus grande part dans ce passage parce qu'il a le plus grand nombre de lignes même plus que Judas mais essentiellement les choses qui sont données ici dans la bénédiction à Joseph ressemblent à celles qui ont été données à ses fils Manassé et Ephraïm dans le chapitre précédent c'est comme s'ils sont réitérés par contre à l'intérieur de cela beaucoup d'éléments sont liés à la relation avec Dieu et j'aimerais qu'on lise ces paroles-là on dit Joseph au verset 22 le rejeton d'un arbre fertile le rejeton d'un arbre fertile près d'une source donc qui est très fort qui a des racines bien ancrées pour avoir sa force et on dit les branches s'élèvent au-dessus des murailles donc il y a une influence il s'étend et ils l'ont provoqué ils l'ont lancé des traits ses archers ils l'ont poursuivi dans leur haine et pourtant il a continué mais son arc est demeuré ferme malgré les attaques et une belle description de sa vie il y a eu de l'influence et pourtant il a été attaqué et il a été pourtant persévérant et il a surmonté les obstacles mais regardez ici ce qu'on dit et ses mains ont été fortifiées on dit wow quel gars c'était un gars fort mais là on dit ils ont été fortifiés il y a une force extérieure qui est venue pour l'aider et c'est quoi par la main du puissant de Jacob là on nous explique que le gars il n'était pas qu'est-ce qu'il était fidèle à Dieu par sa propre personne il n'a pas été persévérant dans l'effort parce qu'il était plus fort que nous autres il n'a pas réussi ce qu'il a réussi parce que lui il était plus fort que les autres on dit que sa force la source de sa force était la main puissante du puissant de Jacob du Dieu de Jacob il est aussi devenu il est ainsi devenu le berger le rocher d'Israël c'est l'oeuvre du Dieu de ton père qui t'aidera c'est lui qui était ta source dans le passé et c'est lui qui va t'aider dans le futur et ça c'est vraiment important on pourrait aduler Joseph comme un homme incroyable un homme comparable à Jésus dans sa bonté et axer beaucoup sur l'homme et comment il est merveilleux puis essayer de suivre son exemple moralement essayer de suivre son exemple dans la persévérance à travers les circonstances difficiles à garder la tête haute d'être capable d'exprimer mes émotions de pleurer à travers tout ça de parler au Seigneur et tout ça mais vous n'y arriverez pas de vos propres forces parce qu'il nous dit ici dans sa bénédition sa force elle venait de Dieu c'est Dieu qui l'a rendu capable de ça c'est Dieu qui l'a donné la force et toute gloire revient à Dieu et ce qu'il va accomplir dans le futur c'est Dieu qui l'aidera c'est Dieu qui l'aidera sa source passée et future c'est Dieu et ça c'est vraiment important les amis oubliez plein de choses ce matin mais ça oubliez-le pas Joseph n'était pas un surhomme il nous dit ici dans sa bénédition le Seigneur était celui qui a donné la force il a rendu ce qu'il a été et c'est lui qui va continuer à faire qu'il puisse être quelque chose et faire quelque chose pour lui et ça c'est important pour nous ce matin il est en train d'y parler de son passé la source de son passé et la source pour son avenir celui qui t'a gardé dans le passé et qui t'a donné la force pour passer à travers les moments difficiles c'est lui aussi qui dans l'avenir sur lequel seul tu peux compter pour te garder dans le bon chemin puis que tu prennes pas le champ c'est sur lui et lui seul et il m'éclaire ici mais malgré tout la bénédiction la plus importante malgré que cette si est plus longue ça revient à celui qu'on appelle Judas et dont le roi va venir et le roi des rois va venir c'est quand même lui qui est le plus important le centre de toute cette prophétie et les paroles suivantes versets 25 et 26 parle de cette bénédiction qu'il donne à son fils une bénédiction merveilleuse qui vaut la peine d'être vécue je vous laisse en faire la lecture et j'aimerais vous laisser avec une pensée finale plein de choses pour être dit mais je pense la suivante est le plus important en terminant les quatre noms c'est vrai j'ai oublié de mentionner c'est les quatre noms qui sont mentionnés ici mais je vais continuer Benjamin est mentionné en passant vous pourrez le lire mais cette tribu qui était vue comme très agressive aussi et dont l'histoire va exactement avec ça vous pourrez le lire vous même mais j'aimerais terminer avec ceci attendre avec espoir regardez le verset 18 et j'ai mis une version littérale du texte hébreux que j'ai traduit hier soir qui dit ceci au milieu de toute cette bénédiction il dit Jacob j'espère en ton secours ô éternel en plein milieu de tout cela alors qu'on évalue ce défi là de mettre la main à la pâte pour notre avenir notre tentation de s'en mêler de reprendre le contrôle comment y arriver parce que nous on y arrive pas une fois qu'on a gâché les choses c'est toujours Dieu qui ramène les affaires puis une fois qu'on a reprend le contrôle ben là on garde les affaires puis on semble pas capable de s'en sortir comment s'en sortir elle est où l'espoir il a mentionné le chilo mais au milieu de tout cela Jacob donne son espoir dans l'avenir et son espoir est la suivante j'espère en ton secours ô éternel moi mon espérance c'est dans ton salut en fait le mot qui est là c'est le mot pour salut dans ta délivrance moi ce que j'aspire et ce qui est la source c'est pas que ce que j'ai de mon avenir c'est pas ce que j'aspire de mon avenir c'est pas ce que je fais au présent pour assurer mon avenir Seigneur c'est que j'espère en toi parce que Dieu sait que je vais en faire des bêtises Dieu sait que je vais mettre la main à la pâte puis à un moment donné je vais blesser du monde je vais me faire du mal je vais vivre des conséquences de mauvais choix mais ce qui me donne la paix ce qui m'empêche de prendre le contrôle et ce qui me garde la tête en dehors de l'eau c'est que j'espère en toi pour me délivrer j'espère en toi pour me sauver de moi-même me sauver de mon péché cette phrase est la clé pour la réalisation de la bénédiction il regarde au Seigneur exprimant une attitude d'attente patiente de foi de l'intervention du Seigneur de compléter sa délivrance son salut ultime le travail qui est déjà commencé à être opéré dans ma vie va continuer pourquoi? parce que c'est lui qui l'a commencé et c'est lui qui va le continuer c'est sur celui qui a débuté les choses que je veux me confier parce que c'est lui qui va compléter dans n'importe quelle sphère de votre vie et regardez bien les versets importants qui utilisent ce même mot et j'en ai trouvé trois qui pour moi étaient j'ai vérifié tu es juste 48 fois dans ces testaments et j'ai traduit celui-ci aussi ce matin tu ne diras pas je vais rendre le mal parce que là quelqu'un t'a fait du mal on t'a abusé on a profité de toi on était injuste on va prendre les choses je vais leur faire du mal ils méritent en plus j'ai des bonnes raisons je vais faire justice il dit non espère espère en l'éternel il te sauvera les deux mêmes mots espère en l'éternel mets ton attente et ta confiance en lui lui va te délivrer si toi tu commences à gérer ta délivrance oh mon ami tu vas te créer du malheur tu vas te rendre plus souffrant regardez ces paroles pour nous encourager à celui qui est fatigué qui a peur de son avenir qui ne sait pas comment entreprendre son avenir qui ne se sent même plus capable de même faire un effort il dit mais ceux qui se confient ceux qui espèrent c'est le même mot en l'éternel renouvellent leur force l'espoir en l'éternel la confiance en lui redonne les forces qu'on a de besoin pour avancer juste le prochain pas qu'il nous donne parce que je suis tellement fatigué que je n'imagine même pas où mettre le prochain pas je ne sais même pas comment enlever mon pied tellement que je n'ai plus d'énergie tellement que j'ai peur de faire le prochain pas parce qu'elle ne m'est pas que j'ai fait ils m'ont brouillé les affaires et ils prennent leur vol comme les aigues ils courent et ne se lassent point ils marchent et ne se fatiguent point pourquoi ? parce que leur espoir a été placé en l'éternel et non dans mes moyens et chapitre 49 dit et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus ceux qui ont mis leur foi en lui ne seront pas tout mélangés ne seront pas laissés à côté dans la brume dans la confusion non Dieu s'occupe de eux parce que Dieu est leur espoir ils n'ont pas pris leur avenir entre leurs mains je vous invite ce matin à dire Seigneur par ta grâce je veux rejeter de prendre mon avenir entre mes mains je veux te faire confiance à toi je veux espérer en toi et que c'est toi lorsqu'il va arriver des choses qui vont me délivrer et pas moi je veux te voir à l'oeuvre dans ma vie tu as fait des choses à me passer mais des fois j'ai peur que tu ne les refasses pas je voudrais peut-être d'autres choses même je voudrais accomplir les choses que lui là-bas il fait en se comparant aux autres et encore là en me comparant mon espoir n'est pas en Dieu n'est-ce pas en cherchant l'avenir mon espoir n'est pas en Dieu et on peut chercher dans l'avenir on peut chercher dans tellement de choses que la vie nous offre aujourd'hui c'est la grâce de Dieu c'est-à-dire le cadeau sans mérite de la bonté de Dieu que nous pouvons qui nous permet de patienter avec tous les brisements qui est autour de nous c'est seulement la grâce qui nous permet de ne pas prendre nos péchés trop légèrement ou trop lourdement pendant que nous attendons par grâce tous les fils de Jacob furent inclus dans la bénédiction de faire partie du peuple de Dieu ils ne le méritaient pas c'est certain tout comme vous et moi ils continueront à ne pas le mériter tout comme nous nous aussi nous sommes instables violents attachés au monde traite tendance au compromis ou abusif ce qui n'est pas exactement la description de ce qu'on s'attend de quelqu'un qui est sur la première ligne pour représenter Dieu n'est-ce pas et pourtant Dieu a décidé de nous sauver de nous utiliser de faire de nous un peuple saint un peuple qui lui appartient un peuple qui l'appelle ses enfants ce n'est pas une position qui peut simplement on peut simplement abandonner en raison de tes manquements et de tes péchés malgré que tes péchés aient des vraies conséquences dans ta vie au quotidien les enfants de Dieu persévèrent jusqu'à la fin et reçoivent la bénédiction non en raison de leur mérite intrinsèque de bonté ou par force mais parce que Dieu est fidèle et est engagé à bénir c'est tout prie ensemble Seigneur je ne sais pas comment tu touches chacun de nos cœurs ce matin mais moi Seigneur tu m'encourages à arrêter de m'inquiéter de l'avenir à penser à l'avenir si souvent Seigneur j'ai rêvé à l'avenir et tu as changé les plans et je peux dire Seigneur merci parce que les plans que tu as changés étaient bons pour moi les erreurs que tu m'as permis de vivre les moments difficiles les errances dans le désert m'ont été bénéfiques Seigneur je peux en témoigner et la manière dont tu as rectifié les choses a été le meilleur chemin pour moi je te dis merci Seigneur et sur la base de ce que tu as fait dans mon passé Seigneur je veux te faire confiance dans l'avenir parce que c'est toi la constante dans mon passé et c'est toi que je veux qu'il soit ma constance dans l'avenir Seigneur ce matin dans cette salle dans ceux qui écoutent sur l'internet qui en différait aussi Seigneur il y a toutes sortes de luttes toutes sortes de pensées Seigneur parle au coeur ce matin de chacun rencontre-les et que ces paroles d'espoir en toi et que toi tu es le seul sur lequel j'ai besoin pour être délivré soit suffisante pour nous aider à regarder l'avenir dans la paix avec confiance parce que tu es la seule source stable Seigneur de confiance ce qu'il peut y avoir dans notre vie tout le reste va tomber un jour ou l'autre va faillir un jour ou l'autre que ce soit une personne l'astrologie que ce soit mes moyens mon travail mes capacités peu importe ça va faillir à un moment donné c'est une illusion Seigneur ce matin on veut te dire Seigneur je veux espérer en toi je veux te faire confiance pour mon avenir je veux m'abandonner à toi afin de m'aider à pardonner autour de moi à faire la paix autour de moi parce que c'est toi mon défenseur c'est toi ma source d'avenir c'est toi mon espoir ma part dans la vie et non tout ce qu'il y a autour qui me distrait et qui m'empêche d'être tout ce que tu veux que je sois Seigneur fais-le en moi je ne peux pas le faire tout seul je n'y arrive pas de mes propres forces c'est impossible pour moi mais toi tu peux le faire en moi et je te le demande ce matin Seigneur fais-le en moi j'ai besoin de ton aide aide-moi ce matin par le nom de ton fils Jésus-Christ je te le demande Amen Jésus-Christ